François Leclerc, bonjour. Bonjour à tous. Alors, on va être très didactique, on va essayer de être didactique par rapport à ce grand périmètre qui concerne la ville de Nice. Qu'est-ce qui est... On va d'abord parler de l'interdiction de manifester. Dans le temps, c'est ce qui va arriver en premier, puisque l'interdiction commencera dès demain. Quel secteur est concerné dans la ville de Nice, monsieur le préfet ? Écoutez, cet arrêté, il est proportionné à l'enjeu. Cela veut dire qu'il interdit de manifester pour protéger la liberté du commerce et de l'industrie, pour protéger la liberté et venir. Il épouse les enjeux, les principaux enjeux touristiques, économiques, commerciaux de Nice. Et il épouse aussi les enjeux, c'est-à-dire les lieux qui accueilleront le président de la République populaire de Chine. Donc, ça veut dire hyper-centre ville ? C'est-à-dire hyper-centre ville. La promenade des Anglais ? La promenade des Anglais, hyper-centre. En gros, de la promenade des Anglais jusqu'à la place Charles-le-Gaulle, Libération. Et puis, le quartier de la Buffa, la vieille ville, voilà. Une partie de la plaine du Var, également ? Une partie de la plaine du Var, effectivement, en haut de l'aéroport. Alors ça, c'est pour l'interdiction de manifester. C'est une interdiction de manifester, ce n'est pas une interdiction d'aller faire ses courses, de vivre normalement, d'acheter, de se promener, de se baigner dans la mer si on n'est pas frileux, d'une part. Et puis, d'autre part, il y a des endroits, bien évidemment, parce que tout arrêté doit être proportionné, il y a des endroits où il n'y a pas interdiction de manifester. Je m'empresse de préciser une chose. C'est vrai qu'il y a, en gros, des endroits où on n'a pas le droit de manifester, il y a des endroits où on a le droit de manifester, mais il y a une chose qui est très importante, c'est que partout où l'on pourra manifester, il faudra manifester dans le calme. C'est-à-dire que nulle part, on n'a le droit de casser. Manifester en se conformant aussi avec le droit, c'est-à-dire déclaration d'une manifestation. C'est-à-dire déclaration et, bien sûr, paix publique. Manifester est une chose, casser en est une autre. Qu'est-ce qu'on appelle manifester ? Parce que la loi le prévoit aussi, c'est quoi des manifestants ? Parce que dans Nice, où il y aura la circulation possible, comme vous le dites, faire ses courses et tout, quand est-ce qu'on est considéré comme manifestant ? La jurisprudence a construit une règle simple, plus de trois personnes attroupées dans un esprit vindicatif. Si moi, je suis... Revendicatif. Donc avec des pancartes, par exemple ? Ou des gilets. Alors voilà, si moi, par exemple, je mets un gilet jaune et que je me promène dans les rues de Nice, et dans le périmètre d'interdiction, est-ce que je suis hors la loi ou pas ? Mais vous êtes un homme parfaitement pacifique, vous portez un gilet jaune, c'est votre droit, si vous êtes seul, il n'y a pas de problème. Alors, en même temps...